Merci Madame la Présidente. Pour cette intervention sur le droit des femmes, permettez-moi de m'adresser à vous, habillée en rosie la rifteuse, icône du combat féministe et symbole en France de la mobilisation actuelle des femmes. Ce bleu de travail, ce foulard rouge et ces gants de ménage jaunes, nous sommes des milliers de femmes à l'avoir portée dimanche dernier pour la journée internationale des droits des femmes. Nous l'avons portée pour refuser les 16% d'inégalité de salaire entre les femmes et les hommes en Europe. Nous l'avons portée depuis des mois déjà pour dénoncer une réforme des retraites en France dont les femmes seront les grandes perdantes. Nous l'avons portée pour soutenir les femmes de chambre sous-traitées et invisibiliser des femmes des hôtels de luxe. Nous l'avons portée pour pointer la double journée des femmes qui consacre près de deux fois plus d'heures au travail domestique que les hommes. Nous l'avons portée pour protéger notre droit à disposer de notre corps sévèrement menacé dans certains pays d'Europe, dont la Pologne. Nous l'avons portée pour dénoncer les violences sexuelles et l'impunité dont jouissent les agresseurs protégés par les cercles de pouvoir. Nous l'avons portée pour nous lever et nous casser comme Adèle Haenel face au César de la honte attribué à Polanski. Nous l'avons portée pour hurler notre colère face aux décomptes insupportables et morbides des féminicides dont 149 en France pour la seule année 2019. Nous l'avons portée malgré la répression policière qui s'est violemment abattue sur les marches féministes nocturnes organisées samedi dernier à Paris. Nous l'avons portée aussi, quitte à nous faire traiter de petites connes, par un député français sur les bancs de l'Assemblée nationale. Nous l'avons portée avec fierté, solidarité et combativité. Ce week-end, nous étions des centaines de milliers à déferler contre le patriarcat partout en Europe. Alors soyez prévenus, nous ne nous tairons plus et nous n'attendrons plus l'égalité qui nous est due. Et nous continuerons de reprendre en chœur l'hymne des femmes. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.